Je vous propose de commencer ce point presse des Infox Migration. Nous avons donc les deux invités annoncés dans le message que nous avons diffusé avec deux angles d'approche sur le sujet différent et complémentaire. Donc Serge Slama qui va nous apporter un regard de juriste. Sur le sujet d'aujourd'hui et Christophe Berthossi, davantage son regard de sociologue. Donc je vous remercie à tous les deux d'être présents. Donc on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc je m'adresse d'abord à vous Serge. On a dans le cadre de la campagne pour les élections législatives qui bat son plein jusqu'au 30 juin. On a donc tous pu prendre connaissance de cette proposition assez inédite et récente du Rassemblement national qui est de proposer d'exclure les personnes binationales de certains emplois, sans forcément préciser lesquels, qui seraient jugés stratégiques. Donc il y a un peu cette proposition qui est arrivée sur la table. En quoi, d'un point de vue du droit, aussi éventuellement des principes constitutionnels, qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle proposition du Rassemblement national dans le cadre de la campagne pour les élections ? Bonjour. C'est parfaitement conforme au logiciel idéologique du Rassemblement national. Le Front national de Jean-Marie Le Pen avait toujours soutenu soit la suppression de la binationalité, soit la réduction des droits des binationaux, puisqu'il y a une espèce de méfiance à l'égard des Français qui ont une origine étrangère. Et je rappelle que le même parti défend aussi la suppression du droit du sol, c'est-à-dire la primauté du droit du sang, et donc une vision héréditaire de la nation. Ce qui renvoie en fait à un passé de l'histoire de France. Il y a déjà ces conceptions qui ont été développées dans le passé, notamment, on en reparlera sûrement, pendant la période de Vichy, où vraiment elle avait été appliquée assez clairement dans l'accès à l'emploi public. Donc en fait, la proposition n'a rien d'étonnant, et elle est assumée totalement par le Rassemblement national, puisqu'en janvier 2024, ça ne date pas d'il y a deux ans, ou du programme de Marine Le Pen, etc., c'est janvier 2024, l'ensemble des députés du Rassemblement national ont signé une proposition de loi constitutionnelle, qui visait à modifier notre constitution, qui proposait d'inscrire dans une loi organique la possibilité d'exclure les binationaux d'un certain nombre d'emplois. Alors là, on voit bien qu'il y a un rétro-pédalage, puisque évidemment, cette proposition est ressortie récemment et a été extrêmement critiquée, même si elle a encore été assumée très récemment dans Le Monde par un cadre du Rassemblement national, qui a estimé que c'était toujours le programme du Rassemblement national. Mais en tout cas, Jordan Bardella a annoncé dans sa conférence de presse juste la limitation de l'exclusion des binationaux pour des emplois sensibles. Il dirait que ces quelques dizaines ou centaines d'emplois, ça ne concernerait pas des millions de Français. Mais on est toujours dans la même logique. Et d'ailleurs, on voit très bien que le Rassemblement national a du mal à l'assumer, puisque lui-même a, notamment au Parlement européen, des personnes binationales qui occupent des postes sensibles. Ça a été posé par le Premier ministre Attal, et il y a un article de Mediapart aujourd'hui sur cette question-là. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette mesure, soit ne sert strictement à rien, parce qu'il existe déjà des dispositifs, soit allé ouvertement discriminatoire, comme contraire à la Constitution. Alors, pourquoi il ne servira à rien ? Parce que d'ores et déjà, quand il y a des emplois sensibles, notamment des questions d'habilitation secret-défense, par exemple, il y a des mécanismes, des procédures d'enquête administrative. Et si une personne a une origine qui pourrait influencer, permet, on imagine, d'être influencée par des services étrangers, par exemple, on peut imaginer un franco-iranien ou un franco-russe ou un franco-israélien, par exemple, si cette origine est susceptible d'avoir une vulnérabilité en termes de sécurité, on peut très bien avoir un avis défavorable du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Et ça arrive régulièrement. Alors, ce n'est pas parce que la personne est binationale, ce n'est pas la binationnalité qui l'empêche, mais c'est parce qu'il y a une vulnérabilité en termes de la sécurité. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien, puisqu'il y a déjà des procédures de vérification et de contrôle. Et si c'était inscrit dans des textes, par exemple un décret ou une loi, ça serait ouvertement le contraire à la Constitution, puisque c'est un peu le pilier de notre Constitution, dans l'égal accès des citoyens français aux emplois publics. C'est un principe général de droit, c'est un principe de valeur constitutionnelle, assez ancien, le Conseil d'État le garantit depuis 1954, donc dans une affaire assez célèbre, l'affaire Barrelle. Et donc, on voit très bien que ces propositions-là ne pourront pas être mises en œuvre sans violer la Constitution, ou si elles sont mises en œuvre, en réalité, ça sera juste dans un renforcement des dispositifs déjà existants, donc c'est des effets d'annonce. Et donc, en réalité, c'est tout de même un fort rétro-pédalage, mais qui révèle, à mon sens, la matrice idéologique du Rassemblement national, qui n'a pas changé par rapport au Front national. Merci beaucoup Serge. Alors justement, on va pouvoir un peu poser cette question de cohérence, vous avez parlé de cohérence idéologique, de matrice idéologique. Et donc, je me tourne maintenant vers Christophe Berthossi, en vous demandant, Christophe, alors justement, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur cet arrière-plan idéologique que contient et que véhicule cette proposition, dont on a compris qu'elle n'était pas nouvelle dans le logiciel du Rassemblement national ? Et au fond, quelle conception derrière ? On comprend qu'il y a quand même cette volonté de discrimination entre les Français de naissance, les Français par acquisition. Donc, derrière ça, la conception de la nationalité, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je fais le même constat que Serge, c'est-à-dire qu'on est là sur quelque chose qui est un leitmotiv du Front national de Jean-Marie Le Pen et de son opposition dès les années 80 entre les vrais Français, ce que Le Pen appelait déjà les Français de papier, c'est-à-dire les Français issus de l'immigration postcoloniale, qui étaient suspects d'avoir des allégeances ambiguës envers la France, alors que tous les travaux sérieux ont montré leur attachement à la citoyenneté française. Donc, on est sur un récit, mais il y a effectivement une continuité très forte dans la façon dont l'ERN aujourd'hui aborde cette question des binationaux. Dans les années 80, c'était surtout une question à propos du service militaire des doubles nationaux d'origine maghrébine, et aujourd'hui, l'ERN reprend cette revendication ancienne. Mais ce que je voudrais souligner, c'est combien cette revendication qui est ancienne et cohérente avec la matrice historique du Front national, elle s'inscrit aujourd'hui dans un contexte très différent qui lui donne une toute autre portée. Je vois au moins trois aspects à souligner. La première différence, le FN qui est devenu l'ERN n'est plus un parti très bunicien. Jean-Marie Le Pen, il pesait sur le débat, il a imposé un agenda sur l'immigration et l'identité française, mais il ne cherchait pas à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, l'ERN de Bardella prétend au pouvoir. C'est une immense différence. C'est désormais la proposition d'un parti en mesure d'obtenir un nombre inédit de députés à l'Assemblée nationale, voire qui entend gouverner la France. Donc, d'une revendication très bunicienne assumant un racisme et une conception exclusive non républicaine, anti-républicaine, si vous voulez, de l'identité française, c'est devenu la mesure d'un programme de gouvernement. Je crois que ça, c'est un premier basculement. La deuxième différence importante, c'est le fait que le récit-cadre des controverses sur la tradition politique française, il a lui aussi basculé. Et ce n'est pas uniquement à cause d'une expansion des idées du Rassemblement national dans le débat public. Il y a eu une reformulation qui vient aussi de la gauche et des gouvernements successifs depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. La déchéance de nationalité, par exemple, ce n'est pas l'extrême droite qui l'a proposée, c'est le gouvernement socialiste de Manuel Valls. La préférence nationale, on vient de l'évoquer, qui a été reprise au ARN, on la retrouve aussi dans le projet de loi d'Armanin sur l'immigration. D'Armanin, si vous vous en souvenez, c'est celui qui reprochait à Marine Le Pen d'être au molle sur l'immigration. Donc, en 20 ans, il y a une évolution qui a transformé le récit public sur la citoyenneté, si vous voulez, en une question identitaire et culturelle plutôt qu'en une question civique, ce qu'elle était censée être au départ. Et tout le monde ou presque adhère à cette reformulation ou au moins se positionne par rapport à elle. Et cette évolution, de mon point de vue, c'est le deuxième basculement, parce que ça donne beaucoup de soutien, voire de pertinence, à cette proposition dans le contexte actuel. Troisième différence, pour finir, c'est aussi de l'espace supposément progressiste qu'est sorti le débat sur l'islamo-gauchisme, sur le wokisme. On a vu des essayistes qui se disent de gauche faire le tour des plateaux de CNews pour accuser, par exemple, les antiracistes de « trahir » les valeurs françaises, là aussi des guillemets. Par exemple, Michel Onfray même est allé jusqu'à torpiller, ce qui fait la base du pacte démocratique, en parlant non plus d'une tyrannie de la majorité, ce qui était le grand souci des penseurs de la démocratie moderne à la fin du XIXe siècle, mais d'une tyrannie des minorités, ce qui renverrait à la situation assez improbable. Ce sont les populations les plus vulnérables qui imposeraient l'ordre social au reste de la société. Et on voit bien que ça ne tient pas la route, mais c'est très mobilisateur, très mobilisateur des frustrations liées au déclassement social, à l'érosion de la démocratie sociale, que ça aille des gilets aux jaunes jusqu'aux mobilisations sur les retraites, ressentis et vécus par une large partie de la population française qui s'y retrouve plus. Et donc, quand vous combinez tout ça, le résultat, c'est l'idée que la France serait une société assiégée, assiégée à l'extérieur par les immigrés aux frontières nationales, assiégée à l'intérieur aussi par ces minorités fustelles de nationalité française. Cette idéologie du privilège du natif, du privilège du français historique, entre guillemets, là encore, c'est un thème, une expression, une locution qui est utilisée de longue date par le RN. L'idée donc d'un privilège du natif, assiégé par d'autres français plus récents, c'est ce qu'on appelle le nativisme. Et cette idéologie nativiste irrigue aujourd'hui tout l'espace médiatique et politique, ce qui rend plus difficile encore la critique rationnelle de ce nouveau récit. Ce qu'il faut bien percevoir, c'est que ce ne sont pas uniquement ces groupes minoritaires qui sont visés, ce serait déjà en soi un drame pour la démocratie française, mais sont aussi visés tous leurs alliés, celles et ceux qui luttent pour plus de justice sociale, qui se retrouvent aussi accusés et pris à partie. Bref, c'est derrière la proposition sur les doubles nationaux de Bardella, on doit aussi lire cette proposition comme un projet de police politique finalement pour s'en prendre de façon absolument arbitraire à tous ceux qui sont les défenseurs de la démocratie. Merci beaucoup Christophe Bertossi pour cet éclairage complémentaire. Peut-être, je ne sais pas si Serge, vous avez des commentaires additionnels ou des réactions à ce que vient de dire Christophe ? Sur cette résonance particulière de cette mesure dans le contexte actuel et cet arrière-plan idéologique qualifié d'une idéologie nativiste ? Je partage complètement l'année. C'est clair que le FN, le parti tribunicien, avait des propositions ouvertement en rupture avec le caractère républicain de nos institutions. On sent bien qu'il y a une stratégie depuis plusieurs années de mise en conformité. Mais fondamentalement, ça ne change pas la matrice. C'est-à-dire que ça repose toujours sur des thèses différentialistes, l'idée qu'il y aurait une différence fondamentale entre les Français natifs et les Français par... Je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, d'importation, de naturalisation, d'extérieur. Mais ça n'enlève pas le caractère profondément xénophobe de ces mesures et contraire à nos principes. Et en fait, on n'est que dans des versions euphémisées. En réalité, pourquoi cette mesure est annoncée par Bardella ? D'une part, parce que c'est difficile de complètement rétropédaler sur son programme, parce qu'il risque de perdre toute substance, tout ce qui justifie un vote en sa faveur. Il faut maintenir la différence par rapport aux autres. Et puis, d'autre part, ça maintient l'idée que les binationaux seraient une forme de cinquième colonne en France, qu'il y aurait toujours une méfiance à avoir à l'égard des binationaux, parce qu'ils pourraient toujours trahir... Fondamentalement, ça renvoie à l'affaire Dreyfus. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne parle plus du juif, c'est des étrangers, principalement les étrangers d'origine musulmane, mais il y a toujours cette idée qu'il y aurait en France un certain nombre de Français qui ne seraient pas totalement Français, et ça justifierait de les mettre un peu à part, de ne pas leur faire entièrement confiance lorsque l'on est dans l'appareil d'État. Évidemment, c'est une idée totalement inacceptable et contraire à ce qu'est la République française et la citoyenneté française. Et on est une nation élective, pas une nation héréditaire. Et toute personne qui adhère aux idées, à un certain nombre d'idées qui correspondent aux valeurs républicaines, à vocation à être français, voilà. Mais vraiment, moi, je fais le rapport avec tout le reste du programme, c'est-à-dire la préférence nationale et la suppression du droit du sol, qui sont tout de même les deux mesures phares, deux autres mesures phares du programme en matière d'immigration et de nationalité du Rassemblement national. Ce sont des remises en cause profondes de ces principes républicains. On pourrait rajouter aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup médiatiquement, il y aurait aussi une suppression du droit d'asile constitutionnel par le Rassemblement national, leur projet, et qu'on ne puisse plus faire de demandes d'asile sur le territoire français, mais que les demandes d'asile se fassent dans les services consulaires. Donc, d'une part, c'est totalement inapplicable, aucun pays au monde ne fait ça et ne peut faire ça, à part dans le cadre de programmes de relocalisation, mais c'est tout de même une autre logique. Mais le fait d'empêcher quelqu'un qui serait sur le territoire français de faire une demande d'asile, c'est exactement l'inverse du droit d'asile constitutionnel, puisque précisément dans la Constitution, on a remarqué qu'il y a un droit d'asile sur le territoire de la République. Et donc, ça, on n'en parle quasiment pas, et pourtant, c'est tout de même vraiment le cœur de leur politique en matière de droit d'asile. Et là aussi, c'est une remise en cause profonde de nos traditions. Alors, c'est vrai que l'Union européenne elle-même a adopté un pacte asile-immigration, dont le principe, avec le règlement filtrage, est de renvoyer les demandeurs d'asile sur les bords, aux frontières, et les empêcher d'accéder au territoire. On est dans la même logique. Mais bon, là, on a tout de même, si le RN avait une majorité, un risque de porter atteinte substantiellement en droit d'asile. Merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. La question de Nicolas Mazard. De l'ambita. Voilà. Si l'on imagine une majorité pour le RN à l'Assemblée nationale, quelle serait la réelle marge de manœuvre pour Bardella, de réformer la Constitution et faire appliquer ces mesures xénophobes ? Je pense que ça, c'est une question pour vous, Serge. C'est difficile de conjoncturer aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si le RN aura la majorité absolue ou relative. Évidemment, si il y a une majorité absolue, ça sera un peu plus simple pour lui. Et puis, on ne sait pas aussi les alliances qui pourraient nouer notamment l'attitude des Républicains ou de ce qui restera des Républicains. Il y a des Ciotis d'une part et des autres Républicains. Mais en tout cas, même avec une majorité absolue à l'Assemblée, son programme peut difficilement être mis en œuvre puisqu'on peut penser qu'une grande partie est contraire à la Constitution. C'est assurément le cas de ce qu'on appelle la préférence nationale. On n'est plus dans une version pure de la préférence nationale comme dans les années 80 avec Jean-Marie Le Pen. C'est plutôt une préférence nationale qui consisterait à durcir les régimes actuellement applicables, c'est-à-dire allonger les durées de séjour, par exemple, ou les conditions pour l'irrégulier. Je rappelle que c'est les étrangers qui ont un titre de séjour. Il y a peut-être des démarches sur certaines prestations pour aller un peu plus loin, mais on ne peut pas faire ce qu'ont envisagé de faire les Républicains dans le projet de loi Darmanin qui avait été adopté, qui a été censuré par le Conseil consulé ou dans la proposition de référendum d'initiative partagée. On ne peut pas, par exemple, pour les allocations logements ou les allocations familiales, poser des conditions de résidence ou de régularité de séjour très longues ou d'activité. Le Conseil consulé a très clairement censuré le projet de RIP des Républicains en estimant que c'était contraire au principe de solidarité nationale garantie par le préambule de la Constitution de 46. Et donc, les marches sont vraiment assez fines. On peut avoir des systèmes qui ressemblent au RSA. Vous savez que le RSA d'ores et déjà est conditionné à avoir un titre de séjour exerçant une activité professionnelle depuis cinq ans. donc ça existe déjà mais c'est en raison de la spécificité du RSA dont la vocation d'après le Conseil consulé c'est la réinsertion professionnelle. Donc, vous voyez la marge est faible mais en tout cas le programme du RSA d'exclure les étrangers en situation régulière du logement social, des aides sociales et d'un grand nombre d'emplois ça serait contraire assez ouvertement au principe d'égalité au principe de solidarité nationale. Sur le droit du sol c'est plus débattu. On a un certain nombre de juristes notamment avec Marie-Laure Basilien Ginch et Jules Lepoutre et Jules Lepoutre il a encore publié un papier aujourd'hui sur le blog du Club des juristes. On a un certain nombre à estimer qu'en 93 la question s'est déjà posée. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière c'est un peu compliqué. En 86 vous vous rappelez il y a une commission la commission Marcellon dans laquelle le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac souhaitait supprimer le droit du sol lui durcir l'accès au droit du sol en favorisant le droit du sang déjà. C'est mis en oeuvre en 93 par la loi Meniori alors qu'on appelle parfois Pasqua Meniori mais Meniori était ministre de la Justice et qui a imposé ce qu'on appelle une manifestation de volonté c'est-à-dire le jeune né en France de parents étrangers il n'était plus automatiquement français à la majorité il le devenait s'il faisait une manifestation de volonté. et le conseil consuel a été saisi et là dans les débats du conseil consuel il dit c'est les modalités d'accès au droit du sol il n'y a pas de principe constitutionnel là-dessus il n'y a pas d'automaticité d'accès au droit du sol dans la constitution donc il n'y a pas de violation de principe constitutionnel ce qui a été débattu Vedel par la suite notamment a reconnu que c'était une erreur mais en revanche il y a une phrase très claire du président Baninter qui dit en revanche s'il y avait suppression pure et dure du droit du sol on peut penser que c'est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la république et donc on défend que le programme du ration national qui consiste en fait à ne plus donner de portée au droit du sol c'est à dire en gros à la majorité un jeune né en France de parents étrangers n'aurait plus de droit à être français il pourrait le devenir par naturalisation une procédure de type d'une naturalisation donc il perdrait ça ne serait plus du plein droit ça ne serait plus une déclaration ou de l'automaticité et bien on peut penser que si le conseil consuel a été saisi et qu'il appliquait cette doctrine cette logique on peut penser qu'il y aurait une censure de la part du conseil consuel mais vous voyez ce n'est pas une certitude absolue et on ne connaît pas les modalités exactes que pourra adopter le rationnement national donc on est tout de même dans l'incertitude sur le droit du sol mais moi ayant beaucoup travaillé sur ce domaine-là et Jules Lepoutre aussi a fait beaucoup de travaux et Patrick Veil qui est aussi intervenu dans les médias et le grand spécialiste du droit de la nationalité en France on est absolument convaincu que le droit du sol c'est un des piliers du droit de la nationalité dans tous les régimes républicains c'est vraiment une constante c'est la principale constante du droit de la nationalité et donc il y a lieu de reconnaître le droit du sol comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République après les modalités ça peut se discuter et puis je rajoute en fait que tout ça est un non-débat c'est comme un Mayotte ça ne servirait pas à grand-chose de supprimer le droit du sol totalement à Mayotte parce qu'en réalité le système mis en place en 1998 il fonctionne la quasi 98 c'est la loi Guigou je rappelle suite au rapport Veil la quasi-totalité des jeunes nés en France de parents étrangers deviennent français au cours de leur minorité alors soit parce que les parents sont naturalisés eux-mêmes et il y a un effet collectif de la naturalisation soit ils deviennent français parce qu'on peut devancer on peut faire une déclaration à partir de l'âge de 13 ans avec les parents c'est les parents qui la font 16 ans c'est les enfants et 18 ans c'est l'automatique et quand on regarde la plupart des enfants concernés 30 000 35 000 à peu près font la déclaration donc la quasi-totalité en fait manifeste alors c'est pas une manifeste à sa volonté mais ils font une déclaration pour avoir la nationalité française alors pour des tonnes de raisons on va y revenir mais vous voyez bien ils sont sociologiquement français ils font l'ADMA et en fait c'est quelques centaines d'enfants quelques centaines d'enfants qui deviennent automatiquement français à la majorité donc vous imaginez qu'on envisage de réformer la constitution de changer le pilier du droit de la société française pour quelques centaines d'enfants je veux dire une fois qu'on a expliqué ça aux gens et si vraiment même ces données-là on le disait à Bardella et qu'ils se rendaient compte de ça je pense qu'il y a à cette idée absurde de mettre à bas un principe républicain au nom de 300 ou 400 enfants par an en complément et dans le droit fil de ce que vient dire Serge Slama tout ce qu'il a dit j'y souscris absolument mais il y a une dimension la proposition qui est faite que ce soit sur le droit du sol sur les doubles nationaux enfin ce programme ouvertement raciste et discriminatoire et qui passe pas le test de la tradition politique française démocratique n'a pas pour objet simplement de travailler des réalités de terrain c'est-à-dire que l'objectif est plus d'imposer un récit une fiction sur de quoi on parle lorsqu'on parle de droit du sol d'accès à la nationalité des étrangers etc. plutôt que de résoudre des cas d'espèce concrets l'opinion l'emporte sur la réalité on est donc sur une bataille qui est une bataille je dirais pas symbolique elle est culturelle sur quel type de société on veut construire l'avenir et il y a beaucoup de résistance parmi ceux qui vont défendre les propositions du RN lorsqu'ils entendent que concrètement ça va servir à rien ce qui est vrai parce que eux mettent tout le poids de leurs propositions sur l'aspect symbolique c'est des principes et au nom de ces principes c'est des principes qui seraient pas négociables parce qu'encore une fois il faudrait défendre ceux qui disent-ils auraient tous les devoirs quand d'autres auraient tous les droits donc ça passe aussi par une rhétorique qui place tout le poids de la culpabilité sur l'existence même de ces groupes dont on parle donc faire passer enfin politiser la question du droit du sol en 2024 c'est aussi une manière d'imposer pour acquis que par définition la France a un problème avec sa diversité son pluralisme et son histoire migratoire donc je suis tout à fait d'accord pour montrer que concrètement les situations sur le terrain ne vont pas changer l'objectif en même temps de la proposition qui est faite par le RN n'est pas nécessairement de toucher aux réalités empiriques il est de continuer à rendre de plus en plus audible justifiable et finalement légitime dans l'esprit de la plupart de nos concitoyens qu'il est vrai que la France aurait un problème avec sa diversité son immigration et ses frontières je voulais juste en dire sur les statistiques j'ai regardé le papier de Jules Nopoul c'est bien 35 000 déclarations et c'est 2500 enfants qui viennent automatiquement à la nationalité c'est 10% et les 300 c'est à Mayotte donc c'est 2500 le nombre d'enfants qui a la majorité de 10% à peu près du total donc voilà 2500 donc on a une question une personne qui demande comment concrètement l'État peut-il savoir qui est binational est-ce que l'information est publique et une autre question liée sait-on combien de personnes combien il y a de personnes binationales administrativement ou par statistiques publiques c'est très simple on ne sait pas et on ne peut pas le savoir donc à part des évaluations statistiques mais en tout cas il n'y a pas de registre des binationaux je ne vois pas comment on aurait alors on ne le sait pas d'autant plus que en fait la plupart des binationaux ne le savent pas eux-mêmes d'ailleurs on a un exemple typique au gouvernement enfin désolé du lapsus qui prétend être premier ministre c'est monsieur Bardella selon toute vraisemblance il est binational voire trinational sa mère est d'origine italienne son père aussi son père aussi d'origine algérienne ce sont des droits le droit algérien et le droit le droit italien qui a un droit du sang très fort qui se passe de génération en génération souvent de père en fils par la mère aussi et il est impossible quasiment de renoncer à cette nationalité on le sait quand on est fan de sport parce que vous regardez l'équipe d'italienne de football on voit qu'il y a beaucoup d'argentins d'italo-argentins en fait qui sont argentins et qui retrouvent la nationalité italienne à l'occasion de compétitions sportives et puis dans le coin on a Ange Capuzio joueur de rugby grenoblois qui est né ici à Grenoble et qui a revendiqué la nationalité italienne puisque c'est un descendant d'Italien comme la plupart des grenoblois donc vous voyez c'est hyper fréquent en fait il y a plein de gens qui sont binationaux vraiment sans vraiment le savoir où exercer cette binationalité et donc évidemment il n'y a pas de registre de binationalité alors on peut donc en fait parfois il y a des gens qui volontairement prennent une autre nationalité un cas assez connu c'est Arnaud Clarsfeld qui est français qui a pris la nationalité israélienne volontairement comme il en avait droit et qui est membre du conseil d'état donc vous voyez en fait et donc on n'a pas de registre des binationaux et dans l'absolu ça n'a aucune importance et ça n'a pas lieu d'avoir alors ça pouvait avoir une importance dans le passé et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait des conventions de binationalité notamment avec Israël avec le Canada avec les Etats-Unis ou d'autres pays ou de l'Algérie parce que dans le passé enfin c'est un passé peut-être que Christophe et moi on a connu mais les moins de 20 ans ne connaissent pas voire les moins de 40 ans aujourd'hui c'est le passé où il y avait la conscription en France et donc bien évidemment à l'époque il y avait un enjeu de savoir où on faisait le service militaire et le service militaire n'était pas de la même durée en Algérie en Israël ou en France et bien évidemment il y avait un enjeu aujourd'hui il y a relativement peu d'enjeux alors il peut y avoir d'enjeux d'état civil d'état des personnes en fait sur les enjeux de binationnalité mais il n'y a pas d'enjeu majeur en termes de pas d'exercice des droits tout simplement et il y a des pays ce qui est vrai par exemple l'Algérie qui exclut les binationaux de la fonction publique ou de certaines fonctions publiques mais ce n'est pas la tradition française donc on ne sait pas combien il y a de personnes binationales alors j'imagine que Christophe va répondre puisqu'il connaît ça mieux que moi c'est que statistiquement on connaît le nombre d'immigrés c'est la différence entre étrangers et immigrés donc étrangers c'est les personnes qui ont une nationalité étrangère qui ne sont pas françaises tout simplement et on distingue parmi il y a les immigrés c'est-à-dire parmi les immigrés il y a des personnes qui sont françaises mais qui ont une origine étrangère et qui sont potentiellement binationales ou trinationales et là j'imagine on a une évaluation du nombre potentiel de binationales alors merci Serge donc Christophe si vous voulez compléter oui sur la binationalité parler des binationaux en fait on fait comme si on parlait de gens qui ont choisi d'avoir deux nationalités par exemple et puis on fait comme si ça concernait de la même manière les gens d'Europe d'Amérique du Nord d'Australie etc et ceux qui viennent du Sud or la binationalité c'est pas c'est rarement un choix c'est souvent le résultat d'une politique des pays d'origine pays d'origine avec lesquels ces doubles nationaux dont on parle peuvent n'avoir aucune relation c'est la notion de loyauté perpétuelle d'allégeance perpétuelle c'est-à-dire que les pays du Maghreb considèrent que les enfants de leur ressortissage qui sont partis à l'étranger ont la nationalité aussi de leur pays d'origine mais on n'a pas demandé l'avis de ces enfants de l'immigration maghrébine marocaine algérienne s'ils voulaient avoir la nationalité du pays d'origine de leurs parents en général ils ne sont pas au courant et ça montre bien que quand Bardella parle de binationaux ce qui a l'air très propre comme manière d'étiqueter des personnes en fait il a en tête pas les franco-russes dont il nous a parlé je crois en tout cas c'est pas que aux franco-russes qu'il pensait lorsqu'il parlait des binationaux mais il veut dénoncer il veut arriver avec un mot propre féminisé il veut dénoncer encore une fois l'appartenance à la France de ces enfants de l'immigration maghrébine lorsqu'on en avait fait un grand débat dans les années 80 autour de la question justement que rappelait Serge sur le service militaire tout le débat était qu'on avait regardé un petit peu les chiffres et on s'était rendu compte que beaucoup de jeunes franco-algériens par exemple choisissaient de faire leur service militaire parce qu'il y avait des accords entre la France et l'Algérie en Algérie et pas en France alors il y avait un grand débat ça a été extrêmement politisé des cris d'orfraie en disant que c'est indigne de citoyens français d'aller faire le service militaire en Algérie etc. et c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé la commission Marcellon c'était dans la lettre de création de la commission Marcellon de poser la question du service militaire et en fait la rationalité derrière la décision d'aller faire le service militaire en Algérie plutôt qu'en France c'est qu'il y avait plus de chances d'être exemptés et donc de ne pas faire le service militaire que si on avait opté pour le service militaire français donc c'était cette construction finalement elle apportait un récit où tous les doubles nationaux sont des maghrébins et tous les maghrébins français ne peuvent pas être des français puisqu'ils ont des allégeances troubles donc c'est autour de ça que se construit ce qui n'est pas dit par Bardella lorsqu'il annonce son projet sur la binationalité et l'exclusion des doubles nationaux de certains emplois à risque Merci Merci vraiment beaucoup à tous les deux on va en rester là pour aujourd'hui on voit que la discussion a été et c'est très très bien aussi sur d'autres sujets qui sont fortement portés la question notamment du droit du sol que vous avez évoqué donc on voit qu'il y a vraiment évidemment une forte corrélation entre tous ces sujets et ces propositions donc merci vraiment d'avoir fait d'avoir créé ces liens à Sous-titrage FR ?